Bonjour. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, la première lecture de l'Évangile, il est question de tremblements de terre, d'ouragas, de vents contraires, d'une barque agitée, de tempêtes. Ça me fait penser au peuple libanais qui actuellement vivent une catastrophe. Les autres-ci, leur vie a été chambardée, secouée par un désastre. On va avoir une pensée spéciale pour eux dans notre prière aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. « Bien, Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main. Jésus le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu! » « Acclamons la parole de Dieu! » Louange à toi, Seigneur Jésus! » Dimanche dernier, je suis allé souper avec des amis. De retour, on traversait le pont Champlain vers Montréal et j'apercevais un immense nuage noir sombre qui couvrait Montréal. Alors, c'était l'annonce du mauvais temps, puis d'effectivement, on n'était pas encore entrés à Verdun que l'orage s'est mis à déverser. C'était impressionnant, il pleuvait tellement que les gens m'ont dit, « Bien, ne sors pas de l'auto, attends que ça se calme. » Ça me fait penser que, dans les temps anciens, lorsqu'il y avait des tempêtes, des orages, du tonnerre, des éclairs, les gens avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils avaient l'impression que c'était une manifestation de Dieu, des dieux, qui étaient en colère. Dans la première lecture que vous avez dans votre prion en église, le prophète Élie, qui vit un moment difficile, une tempête dans sa vie, il s'est réfugié dans une caverne. Puis là, Dieu lui dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, quand il va passer, il va venir te voir. » Alors, à l'approche de Jésus, dit le livre, il y eut un ouragan, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. « Il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après, il y a eu le murmure d'une brise légère. Et il y sentit la présence de Dieu. Dieu se manifestait à lui, non dans le vacarme ou la colère, mais dans la douceur et le silence. Alors, il ne faut pas être surpris quand on entend, lorsqu'on lit que Jésus, pour prier son Père, se réfugiait seul dans la montagne pour prier. Dans l'Évangile, il est aussi question de tempête. En fait, on parle de vents contraires qui frappent la barque et ça se passe sur la mer de Galilée. On sait que les tempêtes, les vents contraires, c'est un beau symbole de ce qui va mal dans notre vie. Lorsque la vie nous brasse, puis qu'on est en train de perdre le contrôle. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'il se rappelait d'une de mes homélies dans laquelle je disais que les gens d'Israël, le peuple d'Israël, ils n'étaient pas tellement à l'aise avec l'eau. Ils avaient plutôt peur par rapport aux eaux de la mer. Bien sûr, ils savaient que ça pouvait les nourrir, mais surtout, ils avaient peur parce que ça pouvait aussi les entraîner vers la mort, vers la noyade. Il y avait des espèces de forces maléfiques qui pouvaient les tirer vers le bas et qui ne puissent plus jamais revenir vivants. En fait, on sait que le peuple d'Israël était un peuple de désert. Donc, il n'était pas tellement confortable sur l'eau. Il n'était pas reconnu comme un peuple de marins comme d'autres peuples, par exemple, les Phéniciens. D'autant plus qu'ils récitaient souvent dans la Bible des textes qui disaient « Dieu, c'est mon refuse, c'est mon rocher. » Jésus qui disait « Une maison doit être bâtie sur du roc, sur du solide. » Or, tout le monde savait que l'eau, ce n'est pas du solide. qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'eau. Et que lorsque notre barque est prise par des vents contraires, par des vents violents, on n'a plus le contrôle personnel. Puis on risque de paniquer. Or, Jésus, il est présent dans la tempête. On dit même qu'il marche sur les eaux. Une façon de dire que Jésus domine, maîtrise la situation. Il ne se laisse pas couler, il ne se laisse pas entraîner vers le bas, il ne se laisse pas emporter par le mal. puis il va dire à ses apôtres « N'ayez pas peur. » La réaction de Pierre, c'est d'avoir le goût d'aller vers son Seigneur, vers Jésus. Il lui demande la permission d'aller le rejoindre sur la mer, puis Jésus dit « Ok, bien. » Et Pierre marche sur les eaux. Il fait comme Jésus. Il a confiance. Jusqu'au moment où, au lieu de continuer de regarder Jésus, il se met à regarder les choses qui lui font peur. Il commence à observer le vent, puis là, il perd son point de repère, son appui, puis il se met à s'enfoncer. Alors, il panique. Il crie « Seigneur, viens à mon aide. » Puis l'Évangile dit « Aussitôt, Jésus le saisit par la main. » Il le ramena sur la barque, dans la barque. Et la mer se calma. Nous aussi, on a des tempêtes. On a des orages. On a des vents contraires qui, parfois, nous brassent. Des fois, on a l'impression que la barque qu'on dirige, la barque de nos vies, on est en train de perdre le contrôle. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que, oui, on a besoin de repères, de soutien. On a besoin de prendre appui sur quelque chose de solide dans notre vie. On a besoin de prendre appui sur le Seigneur. « Ne pas le perdre de vue. » « Lui faire confiance. » Le Seigneur n'est pas présent seulement dans le silence, dans la paix d'une prière. Il est aussi présent dans les événements de la vie qui nous brasse, qui, parfois, nous font peur. Il nous dit, « N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. » Il est toujours là pour nous prendre par la main. Amen.